Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto qui va consister à mieux comprendre le menu latéral qui est ici et surtout la synthèse des actions. Donc dans un premier temps, on va repasser au basique, je vais rentrer dans une bulle et je vais vous montrer comment j'ai créé mes différentes actions. Tout simplement, vous vous mettez ici et vous allez donc renseigner le nom que vous souhaitez donner à votre action, comme ceci. Vous allez donc l'ajouter et si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une date limite de celle-ci. Ici, vous allez pouvoir la sélectionner à travers votre calendrier. Si vous ne souhaitez pas fixer de deadline, la deadline qui sera prise en compte, ce sera la date de fin de votre bulle. Comme vous pouvez le constater, lorsque j'ai fixé des deadlines à mes actions, il y a un code couleur qui va s'afficher selon les dates que vous avez renseignées. Lorsque la couleur de la date est rouge, cela veut dire que l'action est en retard, que la deadline a été dépassée. Et lorsque la couleur est orange, tout simplement, cela veut dire que l'action est urgente et qu'elle arrive bientôt à sa date d'échéance. Enfin, quand la couleur est noire, c'est que tout va bien, donc vous êtes dans les temps. Enfin, si vous disposez d'un compte premium, vous aurez donc accès à la planification avancée qui vous donnera des possibilités pour ajouter différents détails à vos actions. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur mon projet, j'ai donc décidé de faire apparaître en visibilité traditionnelle mes différentes checklists. Mais si je suis sur un projet assez complexe, une visibilité comme celle-ci va être très difficile car je vais me retrouver avec une multitude de checklists de partout. Et donc, ça va être assez compliqué de retrouver l'information. Donc, à travers notre bulle, on a un élément ici, le petit œil qui va vous permettre de masquer ces différentes checklists et donc d'améliorer la visibilité. Donc, je vais cliquer ici et voilà, ma checklist a disparu. Le petit problème, c'est donc que dans cette vue-là, je n'ai donc plus une visibilité sur les actions que j'ai à traiter à l'intérieur de mes différentes bulles. Et donc, voilà à quoi sert cette fonctionnalité de synthèse des actions que vous retrouvez dans ce menu latéral. Elle va vous permettre de retrouver l'ensemble des checklists des différentes bulles à travers votre planning projet. Donc, dans le premier bloc, on retrouve donc les tâches auxquelles j'ai fixé des deadlines. Toujours avec le code couleur rouge pour les éléments qui sont en retard, orange pour les actions qui sont urgentes et enfin noir pour les actions qui sont dans les temps. Dans le deuxième bloc, on retrouve donc les actions auxquelles je n'ai pas fixé de deadline. Et donc, la deadline ici de ces actions sera donc la date de fin de la bulle qui est au 16 mars. Enfin, à travers cette synthèse des actions, je vais avoir la possibilité de venir cocher les actions que j'ai réalisées à travers mes différentes bulles, comme ceci, sans du coup repasser par mes éléments et donc de devoir rentrer dans les bulles, ce qui va vraiment me faciliter la tâche. Et comme vous pouvez le constater, au fur et à mesure que je vais cocher des actions qui ont été réalisées, l'avancement des différentes bulles va évoluer. Donc, cette synthèse, en fait, elle va vraiment vous permettre de gérer vos checklists d'un coup d'œil. C'est un système qui est aussi possiblement nominatif. Donc, en fait, vous permet de retrouver vos actions uniquement lorsque, donc, vous vous êtes affecté à des actions dans la planification avancée que je n'ai pas présentée aujourd'hui dans cette vidéo, mais que je vous invite à découvrir dans un autre tuto. Voilà. Donc, c'est vraiment un élément qui va vraiment faciliter la gestion au quotidien de vos actions et de votre organisation et qui va vous permettre très rapidement de vous faire une idée des éléments que vous allez avoir à traiter. J'espère que ce tuto vous aura aidé et je vous dis à très vite. J'espère que ce tuto vous aura aidé et je vous dis à très vite.